Le fait de savoir coder, ça implique de développer plein plein de compétences annexes. Cette énergie et cette façon de penser à avoir qui va nous permettre de décrypter la vie. Je suis Dipty Chander, je suis une développeuse et également la présidente de l'association EMA. C'est une asso qui était là pour l'entraide des jeunes filles, des très peu de jeunes filles qui se trouvaient dans l'informatique. Je voulais vraiment que cette association ait une dimension plus internationale, mais surtout une dimension plus sur la visibilité autour de la diversité au sens large. Quand j'ai choisi d'aller dans la tech, j'ai choisi parce que c'est le métier qui me plaisait. C'était l'informatique et rien d'autre. Il y a eu beaucoup de freins par rapport à cette passion qui est la mienne aujourd'hui. Dès le lycée, j'ai rencontré ma conseillère d'orientation aussi, qui m'a rappelé très gentiment que l'informatique était un métier qui était plutôt réservé aux hommes, que je devais plutôt me trouver un métier qui était accessible pour moi en tant qu'une femme. Je me suis dit, je ne peux pas. Je ne peux pas me dire que simplement une personne externe qui ne me connaît pas peut venir détruire mes rêves. Et il y avait aussi la pression culturelle. Dans la culture indienne, l'échec est très très mal vu. C'est la fin du monde en fait. Donc il y a cette deuxième pression qui se met en place. Et là, j'ai décidé de me battre. Et j'ai découvert l'école EpiTech. Et une fois qu'on arrive dans cette école, c'est là qu'on constate la réalité de la tech. Sur des promos de 500 étudiants, une dizaine de filles développeuses. La tech étant un métier qui impacte tous les domaines aujourd'hui. C'est un métier où il y a beaucoup d'argent. Et c'est des métiers sur lesquels beaucoup d'hommes sont durs aussi. Mais beaucoup de femmes sont durs aussi. Il faut constamment faire preuve de persévérance et démontrer qu'on est autant capable qu'un homme en fait. Et sur le coup, ça peut nous paraître un peu difficile à comprendre. Pourquoi moi ? Pourquoi je suis la première à le faire ? Pourquoi pas les autres ? Au fur et à mesure des années, on se dit, si je ne suis pas la première, il n'y en aura pas de deuxième. Donc il faut être la première pour qu'il y en ait dix derrière. C'est le jeu du snack qu'on fait avec les enfants. Et on leur apprend à coder ce jeu-là. Dans le code, on ne réussit jamais à faire marcher tout du premier coup. On va toujours oublier une petite virgule, un petit point. Si on échoue, c'est là qu'on va se rapprocher de notre réussite. Quand le phénomène de la tech est arrivé, ou plutôt s'est répandu massivement, ne pensez pas à poser la question de l'impact qu'on va avoir d'ici quelques années. On ne s'est pas dit que ça va créer aussi des problèmes. Typiquement, la RGPD, la protection des données, il y a quelques années, on ne se posait pas cette question. Donc là, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans le passé qu'il faut qu'on corrige. Majoritairement, tout ce qu'on construit, en fait, sont construits par des hommes issus d'un milieu qui va être plus ou moins similaire. Et il y a très très peu de diversité, que ce soit culturelle, que ce soit hommes-femmes dans la tech. Aujourd'hui, les outils ou les applications ou autres qui sont à notre disposition, créés par ces nouvelles technologies-là, finalement, ils sont utilisés par nous. Donc ça, c'est très important de le rappeler, ils sont utilisés par tout le monde. Je me pose vraiment la question de si c'est pour nous tous, alors pourquoi on ne le crée pas nous-mêmes, les programmes, les applications, la tech au sens large va être créée de manière paritaire. Donc quand je dis paritaire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va impliquer des profils et des candidats qui seront issus de différents milieux et qui vont pouvoir remettre en question telle ou telle décision en disant « Non, moi là, je ne suis pas d'accord, puisque ça va créer d'ici 5 ans, d'ici 4 ans, des choses négatives. » Ça, ça passe par l'inclusion de tous et toutes dans la création du monde de demain. Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une initiative globale pour rendre la tech accessible dès le très jeune âge. Aux jeunes filles, aux garçons qui sont dans la rue, qui ne sont pas en école, pouvoir équiper ces villages, ces quartiers. Puisqu'il faut le rappeler que 50% de la population aujourd'hui n'a pas accès à Internet. Je pense que cette fracture numérique, si elle se creuse davantage, malheureusement, elle ne sera pas positive pour la tech dans les années à venir. On se dit qu'on peut y arriver et surtout, on ne baisse pas les bras, peu importe les obstacles qui arrivent. C'est la confiance, en fait. Je ne dis pas la confiance en soi, ce n'est pas ça que je veux dire, parce qu'on est beaucoup à ne pas avoir confiance en soi. On peut ne pas avoir confiance, mais on peut avoir confiance au fait qu'on veut atteindre nos rêves, on veut atteindre nos objectifs. Donc, avoir confiance en nos rêves. Mais il y a une phrase qui me fait toujours reprendre le dessus. « Faith can move mountains ». Et c'est la vérité, en fait. La confiance peut nous permettre de bouger des montagnes. Merci énormément !